Le son binaural Pour vivre cette expérience, mettez votre casque dans le bon sens. Ici votre oreille gauche, là votre oreille droite. Bonjour. Vous ne me voyez pas car je suis derrière vous. En revanche, vous m'entendez m'approcher et le son devrait vous paraître très naturel. Le principe de l'écoute binaurale, c'est de vous fournir dans un simple casque audio tous les indices dont votre cerveau a besoin pour respatialiser les sons. Ainsi, vous pouvez percevoir les sons provenant de la rue. Et vous percevez également les sons très proches de vous. Alors, je vais vous faire une petite coupe de cheveux. Je prends des ciseaux. Je m'approche de vous. Je fais attention avec votre oreille. Et je vous coupe une petite mèche de cheveux. Et l'autre côté. Vous pouvez donc sentir les sons à l'arrière de votre tête. Mais vous pouvez également les sentir au-dessus. Pour mieux comprendre, faisons un pas en arrière et revoyons la première scène. Nous visualisons le son qui provient de la fenêtre. Mais changeons de point de vue et prenons de la hauteur pour comprendre quels sont les trois indices dont notre cerveau a besoin pour analyser la provenance du son. Observons le trajet des ondes sonores. Vue de dessus. En fonction de la position de la source sonore, il y a une différence du temps d'arrivée du son d'une oreille par rapport à l'autre. C'est l'un des trois indices de localisation binaurale. Maintenant, observons une onde sonore au cours de sa propagation dans l'air. On voit que son intensité décroît au cours de son trajet. Il y a donc aussi une différence d'intensité d'une oreille par rapport à l'autre. Ces deux premiers indices sont appelés les indices inter-oraux, car ils sont basés sur l'analyse de la différence du signal reçu par chacune des deux oreilles. Il varie en fonction de la position de la source sonore par rapport à la tête. Le troisième indice est un indice que l'on appelle monoral. Il est généré par la forme du pavillon de l'oreille, qui agit comme un filtre fréquentiel. En effet, grâce à la forme complexe de chaque oreille, une même source sonore sera filtrée différemment en fonction de sa position dans l'espace. En résumé, la perception auditive binaurale nécessite deux oreilles, qui sont les capteurs de l'information et le cerveau qui l'analyse. Les trois indices de localisation utilisés par le cerveau sont les deux indices inter-oraux, différence de temps d'arrivée et différence d'intensité d'une oreille par rapport à l'autre, et les indices monoraux, qui sont des indices fréquentiels. Les deux indices de l'oreille par rapport à 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 l'oreille par rapport à